Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fabien ! Salut Kev, salut à tous ! Donc aujourd'hui vidéo très spéciale Fabien puisqu'on va suivre une partie qui s'est jouée entre Homer Simpson et son père Abraham Simpson le 19 février 2017. Ouais donc une partie très récente. Ouais de haut niveau hein. De très haut niveau et donc importante pour l'évolution de la théorie. Oui et puis pour l'évolution d'Homer aussi qui voulait absolument battre son père après toutes les raclées qui s'étaient pris jeunes et donc qui voulait prendre sa revanche. Ouais. On peut voir d'ailleurs à droite qu'il y avait vraiment beaucoup de public pour cette partie, même Magnus Carlsen l'a commenté. Donc nous on arrive un peu après quoi. En direct sur Skype ouais. Il était en direct. Donc on se lance ? Allez on se lance. Allez donc Homer ouvre par cavalier f3. Tranquilou. Tranquilou donc il prend pas le centre pour le moment. Cavalier f6 joué par son père pour le moment symétrique. Et c'est 4. D6. Ok assez classique. Et donc D6 bon bah l'idée c'est éventuellement de pouvoir jouer E5 ensuite. Ouais pour contrer le centre. On peut rentrer genre d'anglaise pourquoi pas. Et là D4. Voilà donc déjà empêche E5. Empêche E5. Et là Homer peut rentrer dans... Enfin peut laisser rentrer son père rentrer dans des variantes comme par exemple l'Est indienne Fabien avec G6. Tout à fait donc après G6. Ouais donc c'est en soi dans une scène indienne. Calier c3 fou G7 E4 par exemple. Après aussi une idée au lieu de fou G7 un petit coup qui peut être joué parfois. C'est fou F5 pour éviter E4. Qui est pas complètement idiot. Et puis ensuite on fait fou G7 petit rock. Et si les blancs veulent jouer cavalier H4 pour chasser ce fou. A ce moment là on ira en D7. Et genre sur E4 on peut toujours jouer E5. Et on voit que le cavalier H4 peut être en ligne de mire pour la dame. Donc les blancs souvent doivent perdre du temps à amener le cavalier. Et donc du coup c'est pas idiot ce fou F5. Donc tu veux dire que dans un ordre de coups où les blancs auraient joué cavalier F3 avant cavalier C3. Ça permettrait d'avoir ce petit coup fou F5 au lieu de jouer le fou G7 automatique du joueur d'Est indienne. Ouais ouais. D'ailleurs Maxime avait joué ça contre Kramnik. Dernière ronde des Olympias de Tromso en 2014. Il a des faits nuls quoi. Donc c'est pas un coup... C'est pas idiot quoi. Ça peut être jouable même à haut niveau. Donc on voit. Mais bon le père d'Homère. Tu parles de partie de haut niveau. Mais là on a quand même le père d'Homère qui... Ouais c'est pas n'importe qui. Non mais ok il joue pas l'Est indienne. Il joue la vieille indienne. Il joue KBD7. Éventuellement avec cette idée de jouer E5 Fabien. Bah oui oui complètement. Donc bon Homère qui ont fait un fianchetto G3. Ouais assez classique. Laisse son père reprendre le centre. Fou G2. Ouais donc on voit le fou bien placé sur la grande diagonale. Fou E7. Ok contenu de développement. Pourquoi pas. Rock Rock. Ouais. K et C3. Développement normal. C6 assez classique. Donc pour déjà boucher l'horizon du fou G2. Contrôler un peu mieux le centre. Contrôler éventuellement aussi les cases par rapport au cavalier. Plusieurs coups classiques. Ça peut permettre aussi un développement de dame. Oui c'est ça. Complètement. De sortir la dame. Et ici E4. Donc assez logique aussi. Même si ça ferme la diagonale du fou Fabien. Ouais bon. Les blancs prennent le centre. Et ça fait vraiment penser un peu à une vente de l'estanée avec G3. Sauf que les nord ont le fou en E7 ou l'étranger G7. Ce qui… Ok. Moi je préfère quand même avoir le fou en G7. Ça donne des idées de E prendre E4. Et de aussi pour ouvrir le fou. Mais également l'idée ce serait de pouvoir jouer avec tour E8 et faire pression sur E4. Oui donc j'ai juste mis un déplacé juste comme ça pour que les gens puissent voir à l'écran ce qui se passe quand le fou en G7. Mais le fou rayonne sur cette diagonale. Et ça te permet évidemment de mettre plus de pression sur la grande diagonale. Et notamment sur la case D4. Logique. Complètement. Et d'ailleurs très souvent dans cette variante vieille indienne, les noirs jouent avec tour E8, fou et fuite. Pour justement faire ce genre de choses. Donc ok. Tant qu'à faire, j'aime autant le faire directement. Ok bon. Père de mer joue Dame C7. Logique après avoir joué C6. Et à signaler que dans la théorie actuelle, j'ai l'impression que A6 est le coup plus normal après E4. Donc l'idée serait de pouvoir jouer avec B5. Et un autre truc thématique c'est que si les blancs jouent A4 pour éviter B5, on fait A5 pour prendre le contrôle des cases noires. Notamment cases B4, oui. Et C5. Ouais c'est ça. Dès que les blancs feront D5 ou dès qu'on aura échangé en D4, on pourra mettre un cavalier en C5 sans se faire chasser par B4. D'où l'intérêt d'avoir provoqué A4. Et on a l'impression qu'on a perdu un tempo. Mais on empêche complètement le coup B4 puisque le pion A ne peut plus servir de levier ici Fabien. Si je comprends bien ce que tu es en train de me dire. Tout à fait. Complètement. Ok. Donc E4 Dame C7. Ok bon H3 joué. Pourquoi pas. Au maire solide pour le moment. Il contrôle des cases. On peut empêcher G4, KG4. Ouais quand tu veux développer le fond E3, c'est bien d'éviter des KG4 du coup. Ok tour E8. Fou E3. Bon tout ça jusque là c'est assez logique. Maintenant un plan peut-être que le papa va peut-être commencer un plan un petit peu long. Ouais pas fou fou. Il a joué KF8 qui n'est pas hyper logique. Comme on disait normalement c'est plutôt fou F8 qui est joué dans ce genre de situation. Donc pour replacer le fou et puis pour faire un peu de pression sur E4 du coup avec la tour. Et lui il va commencer à replacer le cavalier. Mais on va voir que c'est le début d'un plan un petit peu raté Fabien. Ouais complètement ouais. Ok F8. Ok tour C1. Ok bon ça va vis-à-vis face à la dame. Bon ici H6. Ouais donc les contenus sont mauvais plans en fait. Ouais donc en fait c'est toute la conception. On ne va pas revenir sur chaque coup mais c'est la conception du plan qui est mauvaise. Donc H6 on va voir qu'il veut faire en fait un G5. Ok D5 joué par les blancs, par Omer. Donc ouais ça arrive que les blancs ferment la position et puis qu'ils puissent aussi jouer avec C5 à un moment ou préparer ça. Donc ici les noirs pourraient éventuellement réagir peut-être par C5 eux-mêmes Fabien. Mais j'imagine qu'il y aurait rapidement des pions qui pousseraient à l'aile dame. On va essayer de faire une rupture avec B4. Normalement le cavalier F3 on va le ramener en D3 je pense. Voilà et on aura l'idée de faire B4 voire F4 aussi possible. Préparer les deux poussées pour faire sauter un peu la position noire. Et les noirs ont des problèmes d'espace ici à l'inverse de l'Est indienne. Difficile d'organiser le plan F5 dans de bonnes conditions. Les pièces ne sont pas vraiment prêtes à faire tout ça ici Fabien pour les noirs. On n'a pas le pion G6 et en plus la tour n'a même pas en F8 pour supporter le pion. Donc ouais ça manque beaucoup de... ça manque trop de contre-jeu pour les noirs. Ouais donc C5 pour fermer pas vraiment une bonne option. Bon il continue le développement par Fou D7. Ok admettons. Admettons ouais. Cavalier D2 donc replace le cavalier vers l'aile dame. On peut avoir des idées de F4 ici maintenant. Ouais c'est ça voilà tout à fait. Donc bon ben les noirs se décident à jouer G5 pour attaquer à l'aile roi mais ça va être difficile Fabien. Ouais ça a pas l'air terrible surtout qu'en plus après jouer avec les G6 ou quoi on a toujours pas de case d'entrée. Il n'y a pas de case F4, pas de case H4. Donc ouais plan pas terrible du père d'Omer. Ici plusieurs options pour les blancs mais Omer va choisir l'option qui je pense est d'un point de vue pratique assez bonne de jouer F4 quand même Fabien. Oui pour aller ouvrir le roi adverse maintenant qu'il affaiblit par G5 et ben on ouvre tout de suite les lignes pour attaquer ce roi. Oui on voit que c'est les noirs qui voulaient attaquer à l'aile roi et finalement c'est eux qui sont le moins près à cette ouverture au final. Qui ont les pièces les moins prêtes. Qui sont pas prêtes du tout exactement. La tour en F8, tour en F1 super bien placé et toutes les pièces blanches qui vont filer. Donc ok prise prise qui est plus ou moins forcé puisque puis on attaquer. Et là c'est déjà un peu la catastrophe si on se met à prendre en F4 ici Fabien. Ben je pense juste qu'il vous prend. Tu te mets à attaquer un petit peu partout et le roi noir est plutôt à plaindre. Et puis en plus des fois on aura C5 qui est thématique. Pour en plus attaquer D6, ramener quelqu'un en C4, tout ouvrir. C'est l'horreur. En fait les deux rois sont ouverts. Le roi blanc il n'y a pas plus de pions devant lui, même moins. Mais à vrai dire, comme les blancs ont l'espace, ils créent rien. Parce que là on n'a aucune pièce pour s'engouffrer mais attaquer ce roi. Et c'est la grosse différence en fait. Le pion blanc le plus avancé est sur la cinquième rangée. Alors que le pion noir le plus avancé est sur la sixième qui serait l'équivalent de la troisième pour les blancs. Donc ça fait une différence quand même de deux rangées Fabien. C'est énorme. Ouais, complètement. Toutes les pièces noires sont confinées dans leur camp. Donc il est très dangereux. Donc F4, puis on prend F4. Roi G7 qui vient défendre son pion. Oui. H6. Donc pion prend E5 assez normal. Il s'ouvre la diagonale pour le fou E3. Pion prend en forcée. Voilà. Et maintenant il continue de lui prendre l'espace et de créer une nouvelle menace en faisant C5. Boum ! Bah ça menace D6 simplement. Il gagne une pièce par une fourchette. Double attaque. Et il n'y a pas de bon moyen pour se défendre. On a de moins en moins d'espace. On est obligé de reculer les pièces. Oui, si on fait un coup comme Dame C8 pour éviter les fourchettes, on fait quand même D6 bien sûr avec les blancs. Fou des 8 ! Mais ok, là on ne voit plus où les noirs vont mettre leurs pièces. On peut évidemment jouer peut-être Dame F3 pour défendre le pion. Et puis... Après on pourra attaquer loin de la colonne G. On a le KD2 qui est en C4. Il y en a de partout. C'est un carnage quoi. Bah c'est juste que les noirs ne vont jamais faire jouer la tour A8. Il ne va jamais jouer. Le fou D8 complètement bloqué sur cette case-là. Puisqu'il est bloqué à la défense du cavalier F6. Et il ne peut plus venir en E7. Enfin bon, je veux dire c'est une horreur. C'est une horreur. Complètement. Donc il a essayé d'un peu baisser la pression. Le père. Donc pion prend. Ouais parce que comme ça je pense que sur pion prend il comptait peut-être jouer fou prend C5. J'imagine. Pour jouer sur... Donc on ne craint pas de découverte puisqu'il y a fou prend 3 échecs. Bon même là à vrai dire les blancs ont une super compensation pour le pion. Mais il y a encore mieux à faire. Ouais on survit bon il y a encore des... Les blancs sont bien mais bon on peut faire mieux. Et cavalier prend des 5. Voilà. Donc là sur cavalier prend, si on continue à échanger puis on prend des 5. Et là la grosse différence c'est que le pion C5 n'est plus prenable Fabien. Tout à fait. Et donc D6 arrive au prochain. J'ai rentré une petite variante tout à l'heure. Fou G5. Par exemple pour essayer justement d'échanger des pièces et de ne pas se faire manger comme ça. Mais prise prise. Et dame H5. Attaque F7. Attaque G5. Ouais. Par exemple F6 pour défendre. Donc là on peut se dire que les noirs sont proches de défendre Fabien. Mais je crois que tu as le coup qui... Qui tue. Tu as les coups qui tue. Tu reprends F6. Boum. On aspire le roi quoi. On aspire le roi. Ensuite un petit échec. Donc il ne peut pas venir en E7 puisqu'on a la fourchette. Ouais. Ah on a noté ouais. Double attaque. Double attaque. Et ok. Donc il va essayer de résister ailleurs. Mais bon Roi F7 ça ne va pas non plus. Tor F1. Roi G8. Dame prend G5. Le Roi se retourne dans un réseau de maths. Après Roi H8. Simplement tord F7. Et il n'y aura pas de moyen de défendre contre la Dame G7 ou la Dame H6. Donc là encore. Toutes les pièces blanches ont pu jouer pendant la partie Fabien. Et les pièces noires malheureusement. Elles n'auront pas dépassé la cinquième rangée. Ouais. A se fixer sous le pressing. Les pièces d'Homer quoi. Ouais. Homer en grande forme. Magnus était impressionné par cette partie à ce moment là. On pense qu'Homer va gagner à ce moment de la partie. On sent un Homer quand même gros favori. Ouais. Mais il faut rester jusqu'au bout. Il faut rester jusqu'au bout. Il peut y avoir des surprises. Père de mer joue Dame C6. Ok. Bon il ne prend pas. Il ne veut pas laisser les pions liés. Ok. Donc encore une pièce qui va vers l'avant. Le cavalier en C4. Attaque E5 maintenant. Ok. Cavalier. Ouais. Et G6 défend. Et là. Cahier D6. Donc une super case. Un avant-poste pour ce cavalier. Une pieuvre Fabien. Une pieuvre. Une pieuvre. Voilà. Comme on a déjà vu dans certaines parties. Donc très désagréable pour les tours. Ce genre de cavalier. On avait dit. Parce que ça prend les colonnes C et E. Et ça bloque la colonne D au passage. Donc les tours noires deviennent un bouton passif. Et on ne peut pas s'en emparer de cette pieuvre Fabien. Parce qu'on va juste prendre en F6. Et on va reclouer le fou. Donc on gagnerait une pièce avec les blancs sur fou. Prends des 6. Voilà. Donc pas prenable. Donc ok. Fou E6. Laisse la qualité. Ouais. Et là. Omer très inspiré. Ne la prend pas. Il aurait pu. Mais c'est un peu moins clair en fait. Par exemple une vente pour montrer. On prend. On tour prend. Par exemple. Cavalier prend le 7. Tour prend le 7. On peut se dire. Tiens. Je vais faire fou prend H6. Des villerois. Qui doit à la fois défendre H6. Et le cavalier F6. Donc on a quand même une qualité. Et un pion de plus. Mais par exemple. Tour D7 gagne un temps. Dame bouge. On va dire en F3. Il ramène son roi un peu à l'abri. Et puis les noirs ont fait un truc comme cavalier F4 après à venir. Ils s'activent. Ils ont un bon contrôle des cases noires. Notre fou G2 est passif. Et même si. Sans aucun doute. Les blancs sont toujours clairement mieux. On ne peut plus vraiment pas être position gagnante pour autant. Il faut encore travailler ici. Et donc le choix d'Omer est excellent. De ne pas être matérialiste. Mais de jouer toujours pour l'attaque. Et c'est très bien ce qu'il va faire. Il va faire Kf. Prend E7. Donc cavalier prend. Alors tour prend. Il y avait un petit problème. C'est Kf5. Fourchette. Et sur fou prend. Puis on prend. Double attaque. Vous êtes familier. La double attaque exactement. Ok. Donc ça c'est mort. Donc cavalier prend E7. Cavalier prend E7 forcé. Ouais. Et la petite combine. Et là encore il y va. Sors prend E7. Boum. Donc un thème qu'on a déjà vu tout à l'heure en fait. Pour sortir ce roi de son donjon. Enlever un défenseur. Et là on a toutes les pièces qui arrivent en force. Donc dame H5. On ramène du matériel. On commence à menacer dame prend H6. Tour F1. Et toute la bonne compagnie. Donc cavalier G6 pour essayer de couvrir des échecs. Case H4. Et puis pas se prendre en échec. Et peut-être repartir vers E7. Ouais. Et là il coupe sa route. Boum. Cavalier F5. La pieuvre. Qui redevient cavalier quoi. Diorroi tu restes en F6 quoi. Donc là une nouvelle fois. Surprise prise. Et c'est le retour de la double attaque. Exact. Tour G8. Tour G8. Ok. Il se bat bien quand même. Ouais. Clouage possible. Ok. Il défend un petit peu. Dame prend H6. Maintenant on menace Matt en G5. On en a un coup. Donc fou prend A2. Tu menaces Matt mais je t'encaisse quand même un pion au passage. Et je me libère un peu la route. Ouais. Néomère toujours si inspiré. Tour D1. C'est calme. Voilà. Créer une nouvelle menace de tour D6. Ok. Tour AD8 par la menace. Voilà. Bon ben maintenant il est temps d'aller un peu encaisser du matériel. Dame G5. Bien joué. Roi E6. Et tour prend D8. Ce qu'avait prévu le père d'Homère c'était F6. Qui a l'air très bien. Du coup attaque la Dame et coupe la défense de la tour D8. Donc on a une double attaque. Et là vous pouvez mettre sur pause si vous voulez chercher. La combine fantastique des blancs. Pas très dure mais sympa. Ok donc. Tour prend tour. Et comme ça s'ils prennent la Dame. Simplement reprendre G6. Et aller récupérer là-bas avec deux pièces de plus. Donc le père joue cavalier F4. Ok un peu tentatif désespéré. Il va se dire peut-être qu'il va oublier. Que je vais pouvoir lui pliquer sa Dame. Et que j'ai calme qui défendra G6. Là Omer joue Dame G7. Et donc là c'est vraiment complètement gagnant. On a quoi ? Une tour une pièce de plus. On se mate en E7. Il n'y a plus aucun espoir pour les noirs. Tous les feux sont au vert. Mais Omer va abandonner parce que son père a l'air un peu désespéré. Et Omer se laisse un peu prendre au jeu quoi. Et décide de lui laisser la victoire. Ouais. Que là mort son père compte plus qu'une victoire aux échecs quoi. Ouais. Ça c'était son erreur en fait. Parce que son père s'en fout quoi. Il comprend bien et il rigole quoi. Il est super heureux en fait. En fait je t'ai bien eu quoi. T'as cru me battre. Mais en fait c'était une arnaque en fait. C'est une espèce de double attaque quoi. Je te menace d'être triste. Super. Donc victoire quand même donc de Abraham Simpson. Les personnages, les situations de ce récit étant purement fictif. Toute ressemblance avec des parties ayant existé ne saurait être que fortuites Fabien. Tout à fait. Tout à fait. Si jamais vous avez reconnu un peu cette partie. Vous pouvez nous en faire part dans les commentaires. J'espère que ça vous a en tout cas amusé ce petit délire que nous avons fait. Si nos vidéos vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner. J'allais dire vous habituer à la chaîne. Vous êtes déjà habitué à vous abonner du coup à la chaîne. Et Fabien un petit don sur Tipeee ça fait toujours plaisir non ? Ah oui complètement. Pour nous soutenir, pour le temps passé et tout ça quoi. Donc oui bien sûr merci de votre soutien. Que ce soit pour les abonnements, par Tipeee, par les likes, par tout ça quoi. On vous remercie bien tous et on vous dit à bientôt. Allez au revoir. Ciao.